Bonjour, je suis Luc Mazardo, je travaille chez Orange Business Service. Bonjour, je suis Pascal Grange, je travaille au même endroit. Donc notre conférence s'appelle à la chasse au faux-semblant. Donc nous avons essayé d'appliquer le manuel à la lettre, démo, rétro, itération courte, product owner, post-it, test. Mais tout n'a pas fonctionné toujours comme sur des roulettes. On s'est posé la question et puis on s'est demandé pourquoi. Et est-ce qu'on n'a pas bien appliqué les règles ? Mais il nous semblait que oui. Donc on va juste vous parler au début comment ça a commencé. C'était quelques personnes qui faisaient des trucs bizarres dans leur bureau, qui utilisaient les murs. Ils faisaient une réunion hebdomadaire tous les jours. Quotidienne. Quotidienne, oui, effectivement. C'est pour ça qu'on est deux. Elle était à 15 heures, cette réunion, et elle durait 16 minutes 22. Je ne sais pas pourquoi 22, mais tu sais pourquoi ? Je ne sais plus. D'accord. Ces gens-là, ils travaillaient à deux, tout le temps. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais non, on sait. On ne savait pas. On ne savait pas. Et ils essayaient des trucs sur leur projet, des trucs un peu bizarres. Ce qu'ils faisaient, ils ne savaient pas de nom. Deux, trois ans après, on se retrouve à peu près maintenant. Du moins, on est plutôt 4-5 ans maintenant après. Nous avons un logiciel de centralisation de backlog que toute l'entreprise au niveau du développement utilise. Mais même toute l'entreprise. Dans un workflow nommé Agile Project, tout le monde fait des démos, des rétros, des daily, des sprints. Presque tout le monde. Des réunions avec Post-it. Il y a des projets qui se passent super bien. Mais d'autres, pas trop. Parfois, ça échoue. Ou pour le dire autrement. Pour le dire autrement, on s'est posé la question de, au fond, quelle est la différence entre le bon et le mauvais projet Agile. Sur le bon projet Agile, on fait des démos. Et des tests. Alors que sur le mauvais, ils en font. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil. Avant de continuer, on veut vous dire tout de suite qu'on ne va pas faire une éloge de l'agilité ici. Mais on ne va pas non plus faire une critique. Cette présentation, ce n'est pas comment mettre en place l'agilité dans son entreprise. C'est plutôt un retour d'expérience. Et c'est uniquement un retour d'expérience. Et c'est uniquement un retour d'expérience sur ce qui s'est mal passé. Sur des dérives. Parce que c'est plus drôle, en fait. Et juste un truc, on ne citera pas Ken Beck. Perdu. Et on voulait quand même vous dire aussi, attention, tout n'est pas si noir que ce qu'on va raconter ensuite. On focalise juste sur le mauvais. Un peu d'histoire d'abord. Cela a commencé par un client qui n'était pas satisfait des fonctionnalités qu'on livrait. Il y avait des défauts. Ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait. Ça a commencé par le même client à qui on livrait des choses en recettes avec beaucoup d'anomalies. Et un peu trop. Et peut-être que c'est des choses qui vous parlent à certains d'entre vous. Et ces deux problèmes, on a essayé, on a cherché des choses pour les réseaux. Donc les solutions mises en place, ça a été d'essayer de réduire un peu l'expression du besoin qui était un gros cahier des charges en découpage en user story ou histoire utilisateur. On nous avait dit que ça pouvait être bien et que ça pouvait nous aider à justement répondre à ce qu'il voulait. Et on nous a dit aussi que si on livrait plus fréquemment, on avait plus de chances pour que notre client nous lise très vite. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas ça que je veux en fait. Et pouvoir comme ça aller vers ce qu'il veut. Donc on a essayé ça. Donc c'était très léger. On livrait le vendredi et on envoyait un mail au client pour dire, il y a ça et ça qu'on a fait. Si vous voulez, vous pouvez regarder tous les vendredis. Vous pouvez regarder, ça sera sur telle plateforme. Voilà. Sur la partie anomalie, on nous avait dit que TDD c'était bien et que ça pouvait nous aider. Il y a des gens dans l'équipe qui connaissaient, il y en d'autres qui ne connaissaient pas. Donc toute l'équipe a été formée sur cette méthodologie. Et dès le lundi, les développements ont redémarré comme ça. Donc avec des trucs bien, des trucs moins bien. Ça a débuté. Simultanément, on a mis en place l'intégration continue, en particulier l'intégration continue automatisée. Et en particulier, on surveillait avec ça l'évolution de la couverture du code par les tests, sachant que c'était un code existant important qui n'était pas du tout testé. Donc une couverture de zéro. Et on était assez content parce qu'au bout de trois mois, on était à 60% du code qui était couvert par les tests. Mais aussi un peu moins d'anomalies en recettes. Surtout, on est passé à une à deux anomalies en recettes quand on a été de l'ordre de 15 à 20 sur les livraisons précédentes. Donc apparemment, ça a marché. Ça marche au bouton ? Non, ça ne marche pas. Donc ça marchait. Et donc le client était satisfait. Donc plutôt satisfait du résultat. Donc il a commencé à parler à ses collègues. C'était un client grand compte. Donc il a commencé à parler à ses collègues qui étaient des chefs de projet dans ce même grand compte. Et de leur vanter un peu la méthode utilisée. Et donc ces clients sont revenus vers nous en disant, mais nous on veut la même chose que l'autre. Il n'y a pas de raison. Et en parallèle aussi, on peut dire qu'au niveau de la direction, ça a été un moment... Enfin, ça a été aussi soutenu, cette démarche-là. Et ça a été probablement un moment où on a commencé à avoir un mouvement qui s'est enclenché dans l'entreprise. Pour aller vers ces méthodes-là. Après, les développeurs, vous voyez que les autres développeurs sur ce projet-là, ils étaient heureux. Donc ils se disaient, nous on veut faire un peu la même chose. Ils dansaient et tout. Je vais délicatement. Donc, pour enclencher ce mouvement, la direction est... En fait, on a été accompagné. Donc on a été accompagné de plusieurs formes par des formations. Donc formation TDD, toute une équipe a été formée pour un projet donné, pour apprendre le TDD, certification Scrum Master, recueil du besoin, même corps protocole. Oui. Des conférences également et des non-conférences. On en cite quelques-unes, comme celle d'aujourd'hui aussi. L'accompagnement, ça s'est aussi manifesté sous la forme de temps d'auto-formation. Donc 4 heures par mois sur le temps de travail pour participer à des dojos, à des ateliers. Donc l'occasion pour que certains qui avaient appris des choses puissent le partager avec d'autres. On avait un budget de livres illimité. On les a tous. On a tous les livres. Tous. Et on les a tous lus. C'est évident qu'il y a posé la question. Et surtout, quand même, on s'est fait accompagner aussi par des consultants. Les meilleurs. Ils sont... Non, il n'y en a pas aujourd'hui d'ailleurs. Ils sont trop... Bon bref, on s'est fait accompagner par des consultants sous différentes formes. Les formations, bien sûr. Par des gens aussi qui nous ont accompagnés sur la prise en main des méthodes de gestion agile de projet. Donc ça pouvait être des gens qui avaient de la bouteille sur la gestion de projet Scrum, par exemple, qui nous accompagnaient. Par de l'expertise au sein d'un projet en tant que leader technique ou... Coéquipier. Coéquipier. Voilà. Pourquoi on vous parle de ça dans notre historique ? C'est parce qu'on voudrait... Enfin, on ne sait pas exactement quand ça s'est mal passé, pourquoi ça se passait mal. Mais on voudrait déjà évacuer l'hypothèse que c'était juste parce qu'on n'était pas accompagnés. Bon, on a mis les moyens quand même. Mais pourtant ? Tu la connais. Mais pourtant, il y a eu quelques dérives, quelques projets n'ont pas forcément bien marché. Ou pas forcément les projets qui ont mal marché, mais au moins des méthodes qui déraillaient un petit peu. On commence par la première ? Première dérive. Première dérive. Elle est rouge. Ah oui, elle est rouge. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a un micro, mais il est en bas. Mais est-ce que dans la salle, je pose la question, est-ce que vous faites du... Enfin, qui fait du TDD ? Ça vous parle ? TDD ? D'accord. Ceux qui font ça, puis même pour les autres aussi, est-ce que vous avez aussi, par ailleurs, des métriques sur votre code ? Je pense au taux de couverture, par exemple. OK, si je ne vous demande pas de lever la main, vous ne le faites pas. Qui veut lever la main ceux qui ont des métriques sur le code ? C'est bien, d'accord. Et ça vous sert ? Non, ce n'était pas ça la question. Bon, mais nous, on en fait aussi, et on a aussi des métriques. Le contexte, c'est un projet avec des tests verts, une intégration continue automatisée, donc qui passe les tests à chaque commit. Des métriques sur le code et des bonnes métriques, c'est-à-dire 80% du code couvert par les tests. Qui a plus de 80% de son code couvert par les tests ? Il y a des gens vraiment bons ici. Et les autres, c'est pas mal, en fait. Pour ceux qui en ont plus, c'est pas mal, quand même, 80%. Vous êtes sympas. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui comprennent le code qui est affiché. Ok, c'est du code Java, très bien. Et pour ceux qui font des tests, et quand vous voyez ce code-là, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal, non ? C'est vert. C'est vert, hein ? C'est vert. Acert, trou trou, on l'avait aussi. On avait aussi le test où tout est commenté. Mais on ne les a pas mis parce qu'on s'est dit que c'était trop simple. Celui-là, il n'est plus drôle parce qu'il y a quand même des acerts. Et celui-là, c'est vraiment un code de production. C'est authentique, je précise. Un test de code de production. Oui. Donc, ce code est authentique. Et juste pour être sûr que tout le monde suive, par exemple, sur la ligne 4, on vérifie que new quelque chose ne renvoie pas nul. Mais par définition, c'est du Java, ça ne peut pas renvoyer nul, en fait. Ce n'est pas possible. Donc, forcément, ce test-là, il ne sert à rien. Si, il sert à quelque chose. Le taux de couverture. C'est pas mal. Notre hypothèse sur ce test-là, c'est qu'on pense que la métrique était devenue plus importante que maintenir le code existant. On est arrivé à des développeurs qui ont pensé que ce n'était pas gênant d'introduire un test. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent, on peut l'enlever, on ne peut pas l'enlever. Mais tu es sûr que ça ne vérifie pas quelque chose juste pour faire augmenter le taux de couverture et du coup diminuer la maintenabilité du code. Dérive suivante ? Allez, dérive suivante. Livrer fréquemment. C'est une dérive ? Je ne sais pas. On va vous demander de lever la main encore une fois. C'est qui est-ce qui livre au moins une fois par an ? Normalement, c'est facile au début. Gardez la main levée. Il faut travailler un petit peu. Et une fois tous les six mois. Ok, au moins une fois par mois. Ah, non, on ne commence pas à poser des questions un peu. On va y venir. Ok, une fois par mois. Tous ceux qui ont la main levée, c'est au moins une fois par mois. Très bien. Une fois tous les 15 jours ? Ok, c'est encore pas mal. Une fois par semaine ? Une fois par jour ? Bravo, c'est pas mal. Une fois par jour, c'est pas mal. Nous, on a livré une fois par semaine. Sur ce projet-là, ce n'était pas le cas. Toutes les trois semaines. Sur ce projet-là, c'était une fois toutes les trois semaines ? Pour vous donner un peu le contexte. C'est flou. C'est flou ? C'était un projet de rêve. Oui, donc un PO embauché exprès pour le projet, motivé. C'était son projet. C'est ça. C'est un concept qu'il avait développé lui-même et il s'est fait embaucher pour développer ce concept-là. C'est-à-dire que pour une fois, ce n'était pas un PO qui avait été mis là parce qu'il en fallait un. C'était le PO idéal. C'était le gars qui portait le produit et il voulait vraiment qu'on fasse ça. Il n'y avait pas que ça qui était bien. C'était des développeurs motivés sur un projet nouvel techno. Comme il y avait des techno, ils avaient envie d'aller de l'avant. Oui, et puis pas mal de montées en compétences en plus pour eux. Ils travaillaient avec des designers qu'ils n'avaient pas toujours l'occasion de faire, qui étaient assis avec eux. Vraiment pas mal de points positifs. Ils voulaient faire de l'agilité, donc un projet en scrum. On livrait toutes les trois semaines. Je peux expliquer rapidement, ça représente le burn-down du projet. En rouge, c'est ce qu'on estimait que parmi tout ce que notre PO avait envie de faire, ce qu'on estimait qu'on avait à faire. Et en vert, c'est à chaque livraison, ce qu'on estimait qu'on avait terminé. Donc ça avance et bien... Oui, on aurait pu ouvrir le service. C'était un service qu'on mettait au point avant d'arriver en bas. Mais voilà, on avançait comme ça. Puis de temps en temps, on en rajoutait. C'est arrivé qu'on en rajoute à un moment donné. On a eu un petit souci. Oui, c'est qu'effectivement, par rapport à la question, on ne livrait pas en production, pour répondre à la question de tout à l'heure. On a eu un petit souci, c'est qu'en fait, on livrait, mais on ne livrait pas dans l'environnement cible. Et quand au bout de neuf mois, on a commencé à vouloir le mettre vraiment sur l'environnement cible, ça ne s'est pas bien passé. Ça ne marchait pas, en fait. Il fallait refaire des fonctionnalités parce que ça ne fonctionnait pas sur la bonne plateforme. Oui, donc le truc ne démarrait pas, ça ne tournait pas, on a mis du temps, on a trouvé pourquoi ça ne marchait pas, on l'a corrigé. Mais on est tombé sur un autre problème et ça ne marchait pas. On a dit, mais ce n'est pas l'heure, ne vous inquiétez pas, on va le corriger, ça va marcher. On l'a corrigé, mais ça ne marchait toujours pas. Et au bout d'un moment, il fallait bien admettre qu'en fait, on ne savait pas quand ça marcherait parce qu'on avait perdu la vue de l'avancement. Et c'est un peu cette zone grise qu'on a en dessous, c'est que quelque part, à chaque fois qu'on livrait quelque chose, là, qu'on avait fini, on rajoutait des trucs un peu sous le tapis et on les a pris à la fin. Donc on ne livrait pas sur la plateforme cible et donc notre incrément toutes les trois semaines n'était pas livrable. Dans Scrum, c'est la notion qu'on appelle de shippable product. Alors en fait, on n'était pas shippable parce qu'on n'était pas prêt à... Si le PO nous disait, go, on y va, on ouvre le service, nous, en fait, on ne pouvait pas. Mais le PO, il ne voulait pas forcément ouvrir le service. Il disait, mais est-ce que... Nous, on ne pouvait pas lui proposer, mais le PO, il disait, est-ce qu'on ne pourrait pas refaire le design, par exemple ? Oui, parce que lui, il voulait faire plein de trucs dessus. Et effectivement, un jour, il nous a demandé de refaire le design. Et quand il nous a demandé de refaire le design from scratch de son service, ça voulait dire que tout ce qu'on avait développé, il fallait le refaire, en fait, pour la partie design, bien sûr. Et on ne pouvait pas s'amuser à... On ne pouvait plus ouvrir le service pendant au moins un ou deux mois parce qu'on avait tout un tas de choses à refaire, parce que ça n'avait plus rien à voir. Et on ne pouvait pas mixer un peu les deux. Et quelque part, on aurait dû lui dire à ce moment-là, attention, parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Si tu te lances là-dedans, tu ne peux peut-être plus ouvrir son service pendant deux mois. Et en fait, on s'est dit, yes ! Ce n'est plus notre faute si on n'ouvre pas pendant les deux prochains mois. On avait un client un peu trop gentil. Ou alors c'est qu'il était trop riche. J'espère que ce n'est pas grave ce que j'ai débranché. Ou mal conseillé. Oui, c'est possible aussi. Et qui, du coup, au lieu de nous insulter en nous disant « Pourquoi je ne peux toujours pas livrer mon service si j'en ai envie ? » En fait, ils disaient « Ce n'est pas grave. On va en profiter pour rajouter des trucs en attendant. » Notre hypothèse, c'est répéter, c'est que les fonctionnalités étaient devenues plus importantes que le produit. C'était plus important pour nous de livrer toutes les trois semaines des nouvelles fonctionnalités que de s'assurer qu'on avait un produit qui tourne pour de vrai, en fait. Enfin, c'est ce qu'on pense. Oh, on a fini. C'est la suivante. C'est dans le Manifeste Agile, ça. Ça, c'est dans le Manifeste Agile. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont lu le Manifeste Agile ? Très bien. Donc, vous confirmez que c'est dedans ? Ou c'est l'inverse, non ? Je ne sais plus. Il me semble que c'est dans l'autre sens, en fait. Ça doit être dans l'autre sens, oui. Est-ce que vous faites des... Est-ce que vous, sur vos projets, enfin, qui... Levez la main, ceux qui, dans vos projets, faites des stories, des historiétisateurs, des user stories. OK. Et ça vous sert à quoi, en fait ? Ce n'est pas une question de piège. OK. En tout cas, voilà. Nous, on en fait. Et on va vous en parler d'un cas un peu intéressant. Donc, le contexte, c'est un service d'assistance téléphonique pour un grand compte. Le besoin est assez simple, c'est de connaître le numéro de l'appel. Et si l'appel est masqué, par exemple, on demande à l'appel de saisir son numéro de téléphone. Donc, nous, sur ce projet-là, on utilisait des user stories. Oui. Donc, ça, c'est un extrait. On utilisait fitness, en l'occurrence. Donc, c'est un extrait de la page telle qu'elle s'est authentique aussi. Donc, ça, c'est les tests fitness qui étaient écrits pour exprimer ce besoin-là. Dans lesquels, on a les... Enfin, non, c'est les user stories, en fait. 4 user stories. Donc, on va lire la première. En tant qu'utilisateur appelant le service depuis un numéro non valide, donc, c'est un numéro masqué, potentiellement. Si je demande une assistance technique et que je saisis en DTMF, donc, en DTMF, c'est sur les claviers, sur les touches du téléphone, un numéro valide, alors, on me demande d'exprimer la raison de mon appel. Donc, j'appelle le service depuis un numéro masqué. Je demande une assistance technique. Je saisis mon numéro de téléphone, 05, tout ça. Pourquoi j'appelle ? Donc, on répond, d'accord. Je comprends ça. Je lis la suivante. En tant qu'utilisateur appelant le service depuis un numéro non valide, donc, ça, c'est la même. Si je demande une assistance technique et que je saisis en DTMF, donc, pareil, un numéro non valide, ok, bien, ça, c'est le cas où il saisit quelque chose qui n'est pas bien, alors, on me demande de ressaisir mon numéro de téléphone. C'est l'erreur, ça, c'est quoi ? Ça doit être... C'est le cas d'erreur. On te demande de ressaisir. Bon, la troisième, alors, c'est quoi ? En tant qu'utilisateur appelant le service depuis un numéro non valide, si je demande une assistance technique et que je saisis en DTMF un numéro non valide, c'est comme avant, ouais ? Oui, c'est la même. Une première fois, une première fois, puis un numéro valide la deuxième fois, alors, on me demande d'exprimer la bourraison de mon appel. Ah, ok, parce que c'était pas évident quand on a lu le sel d'au-dessus que si jamais il saisissait juste la deuxième fois, il fallait continuer, en fait. C'est... J'ai perdu. En tant qu'utilisateur... Non, on va quand même les lire jusqu'au bout, hein. C'est pénible, mais on va le faire jusqu'au bout. En tant qu'utilisateur appelant le service depuis un numéro non valide, si je demande une assistance technique, une AT, ouais, parce qu'on avait marre au bout d'un moment d'écrire assistance technique, que je saisis deux fois de suite, deux fois de suite en DTMF un numéro non valide, donc ça, c'est le gars, il s'est pas tapé, ça. Alors, on me demande d'exprimer la raison de mon appel. Donc, en fait, ça, ça dit qu'on va pas lui demander indéfiniment, en fait, le numéro. Ok. Donc, sur ce projet, il me semble qu'ils avaient embauché quelqu'un pour écrire les stories, non ? Ah oui, je crois que c'est un peu compliqué, donc le PO, il avait plus le temps de les écrire et tout ça, donc ils ont embauché quelqu'un, oui, pour le faire. De recherche et développement, il me semble. Je sais plus. Donc, je sais pas pourquoi vous faites des stories, mais j'ai entendu dire que c'était pour avoir un... pour exprimer les besoins, pour avoir un langage commun avec le client, pour se comprendre, etc. Et nous, on a réussi puisqu'il a embauché quelqu'un pour le faire à sa place. Mais elles ont été validées, ces stories, il me semble. Ah, on les a toutes validées. En même temps, c'était pas compliqué. Attention. Non. On a une panne. On a une panne. Ah, ça sert à quelque chose. C'est un câble audio, il me semblait bien. Ça sert à rien. C'est cassé. Il est cassé. Ça me rappelle mes cours de MT. Merci. J'ai du mal avec les mots. Rassé-la, rassé-la. Donc, notre hypothèse était que la validation de la story était peut-être plus importante que la fonctionnalité. A priori, il semble qu'on voulait tellement être sûr que quand on arrivait en démo, le client nous dise « Oui, c'est bien ça que j'ai demandé et c'est bien ce que vous avez fait. » Qu'on blindait les stories. C'est ça ? Est-ce qu'on peut dire que la user story était en contrat ? Ah oui, là, c'était bien verrouillé. Ça, c'est le... On a lu juste le changelog de Scrum. Du moins, récemment. Donc, récemment, il y a eu une mise à jour de Scrum. Fin de l'année dernière, je crois. En 2011. C'est marqué. Et donc, Pascal, tu traduis. OK. Donc, ça, c'est un extrait du changelog. C'est un paragraphe dans lequel on dit « L'équipe de développement ne s'engage pas à terminer le travail planifié durant la réunion de sprint planning. L'équipe de développement crée une prévision du travail qu'elle pense qui sera terminée. Mais cette prévision changera au fur et à mesure que les choses seront connues lors du sprint. Changera en même temps que de nouvelles choses seront connues au fur et à mesure du sprint. Traduction très libre. On a mis en grain. Changera au fur et à mesure du sprint et visiblement... Non, il ne fallait pas que ça change. Il ne fallait vraiment pas que ça change, en fait. Bon, on peut passer peut-être à la... Oui, il y a des gens qui ont lu cette mise à jour. L'update ? Pas du tout. Il y a moins de mains qui se lèvent, mais il y en a quelques-unes. Merci. C'est pas mal à lire. J'invite les autres à lire la mise à jour et peut-être pas que la mise à jour. Vous nous direz ce qu'il y a dans la suite, alors. C'est une dérive, ça, réussir un sprint ? Levez la main ceux qui font des sprints, déjà. Tu ne fais pas des itérations, toi ? Non, toi. Tu n'as pas des itérations. Je sais. Et est-ce que ça vous arrive d'échouer des sprints ? Ok, vous échouez des sprints. Nous aussi, on échoue des sprints. Alors, le contexte ? Des sprints d'une semaine, avec un planning, un engagement à 10 heures le lundi, trois daily sur la semaine. Le midi, midi 15, comme ça les gens s'arrêtent à midi 15 pour aller manger. démo, 14 heures le vendredi, rétro, 15 heures le vendredi, donc une heure. On a fait combien d'itérations comme ça ? Neuf ? On a fait neuf sprints, comme ça. Et... Le texto, il nous a vraiment dit ça, notre client. Il a dit, pour un sprint, vous n'allez pas très vite. Tu peux remonter le slide devant, parce que vous n'avez pas respecté votre engagement. Attends, c'est pas fait. C'est dur ce que tu me demandes. Donc, à 10 heures le lundi, on faisait l'engagement. Et effectivement, ça nous est arrivé qu'on ne termine pas tout. Le vendredi, on n'avait pas forcément... On disait, on n'a pas respecté notre engagement. Et le client, il disait, vous n'avez pas respecté votre engagement. Déjà que vous n'allez pas très vite, pour un sprint. Et ça, ça a eu quand même... Enfin, là, c'est un peu gag, mais on a surtout commencé à sentir des choses qui se passaient dans le projet qui étaient peut-être un peu malsaines. C'est-à-dire, par exemple, des démos où on validait des choses avec notre client, alors que parmi les développeurs autour de la table, il y en avait qui savaient qu'il manquait un truc qu'il fallait terminer. Alors, la fonctionnalité, elle avait l'air d'être bien, mais par rapport aux donnes, on va dire, ou plutôt, il manquait même quelque chose, en fait, dans le donne. Mais plutôt que de le dire, le lundi, avant l'engagement, on le finissait vite fait. Et même... C'est quand ça a commencé à être le mardi après-midi que là, on s'est dit qu'il y avait un truc, quand même. Donc, notre hypothèse était que réussir le sprint était devenu plus important que réussir le projet. Donc, à ce moment-là, on a décidé de révolutionner le projet. Donc, on a appelé... On s'est dit, tiens, si le sprint, on appelait ça itération. Et l'engagement, on a dit, on va appeler ça un planning. On s'est dit, si c'est le vocabulaire qui choque, on va changer le vocabulaire. Et notre client, il nous a dit... On l'a présenté au client, ça. Il nous a dit... Tu le dis mieux, je crois. Il nous a parlé d'onanisme intellectuel, quelque chose comme ça. Mais bon, on l'a fait quand même. Moi aussi, ça vous fait plaisir. Voilà. Donc, on l'a fait. Et je pense que ça a sauvé le projet, en fait. En tout cas, l'équipe se sentait mieux. Et collectivement, le vendredi, on avait le courage de dire... Mais non, cette story, on ne l'a pas validée parce qu'on n'a pas fini les tests. Et donc, on la planifie la semaine prochaine. On la replanifie la semaine prochaine. Et effectivement, il n'y avait plus de trucs le mardi qui se faisaient alors que normalement, c'était terminé la semaine d'avant. Donc ça, effectivement, a changé les choses, je pense. C'est toujours le même... On a lu qu'un paragraphe du Scrum Update. Alors, on l'exploite. Mais là, c'est le début, plutôt. Et c'est pour... Donc, dans le Scrum Update, cette phrase qui dit l'équipe de développement ne s'engage pas à terminer le travail planifié durant la réunion de Sprint & Planning. Donc là-dessus, en fait, on a finalement... Enfin, on l'a fait... On l'a fait bien avant. On l'a fait avant. On l'a fait avant, eux. Mais quelque part, ça correspond bien. Et le terme... Enfin, je ne sais pas si vous utilisez, vous, le terme d'engagement sur des projets Scrum, mais c'est un terme que j'ai entendu souvent. On ne sait pas d'où ça vient, mais finalement, la traduction de Sprint Planning est devenue engagement. Je ne sais pas pourquoi. Et on attend le Scrum Update 2012 où il va traduire Sprint en Iteration. Mais il faut du temps pour comprendre. On passe à la suivante. Et Crack, le compte-rendu d'activités quotidiens. Alors, levez la main ceux qui font des daily. OK. Et vous ne vous ennuyez jamais pendant les daily ? D'accord. C'est pour être sûr qu'on n'est pas tout seul. Moi, ça m'est déjà arrivé, je crois. On a constaté des fois qu'il y a celui qui parle. Donc moi, aujourd'hui, j'ai mis à jour la base de données. Donc du coup, je vais faire mes tests qui vont permettre de valider la base de données. Et puis donc, après, je vais devoir modifier ça. Et voilà, suivant. Oui, moi, j'ai fait une réunion avec le client. Puis cet après-midi, j'ai ma visite médicale. Et demain, je dois faire une nouvelle réunion avec Truc. Mais vous avez parlé de quoi, cette réunion ? Ah, on a acté par rapport à la question qu'on se posait qu'en fait, on prenait la solution que tu voulais, là. Donc ça, c'est acté, c'est bon. D'accord. Ça va intéresser ce qu'on s'est dit, en plus. OK. Mais cette simulation n'est pas crédible puisque normalement, il n'aurait pas dû me demander parce qu'il était déjà en train de rêver à autre chose vu que lui, il avait fini de parler. Donc on a constaté ce pattern où c'est un peu circulaire, où des fois, on parle, des fois, on réfléchit à ce qu'on va dire parce qu'on est le suivant. Et puis une fois qu'on a parlé, on rêve, on n'écoute plus les autres. Alors là aussi, on a essayé de révolutionner le daily. On a écrit ce qu'il fallait dire au daily sur un poster. Ça, c'est les trois questions classiques. Voilà, les trois questions classiques. Et on s'est dit, bon, on va changer. On ne va pas dire ce que j'ai fait, mais ce que j'ai terminé ou accompli. on va essayer de mettre l'accent sur le fini. Et donc, on a dit, il va falloir mentionner que ce que j'ai fini. Donc voilà. Donc on a changé de vocabulaire comme sur le projet précédent. Et ça a marché ? Non. Toi, ça n'a rien changé. On a essayé, on a essayé. En fait, pour reprendre la définition du daily ou pour se demander qu'est-ce que c'est qu'un mauvais daily quand on dérive comme ça et qu'est-ce que c'est qu'un bon daily, le daily, c'est une fois par jour. Ça dure normalement 15 minutes. Et on a l'habitude de dire qu'on répond aux trois questions. Qu'est-ce que j'ai fait depuis le dernier daily ? Qu'est-ce que j'ai accompli depuis le dernier daily ? Qu'est-ce que j'ai l'intention d'accomplir d'ici le prochain daily ? Et qu'est-ce qui me bloque ? Mais ça, c'est le mauvais daily. Alors que le bon daily, bon, il y a les trois questions. Ça dure 15 minutes. C'est une fois par jour aussi. Mais il n'y a pas forcément les trois questions, d'ailleurs. Mais surtout, je pense que c'est ce point-là qui manquait. C'est que c'est le point de synchronisation d'une équipe auto-organisée. Donc si vous allez à un daily et que vous vous ennuyez, peut-être que vous n'êtes pas en train de vous synchroniser avec vos collègues dans une équipe auto-organisée, en fait. C'est peut-être pas juste un problème de vocabulaire. J'enchaîne, c'est ça ? OK. Donc l'hypothèse, c'était que la cérémonie du daily était devenue plus importante que les interactions dans l'équipe. On va ouvrir une petite parenthèse et Pascal va parler un peu du culte du cargo. Oui, parce qu'on s'arrête là pour nos dérives qu'on a vues parce que... 30 minutes. Ouais, bon, ça pourrait durer longtemps. On en a d'autres, mais bon, on les gardera pour une prochaine conférence. Donc le culte du cargo, c'est un article... On a lu ça sur Wikipédia, on nous en avait parlé. Pascal n'y croit pas trop, mais bon, il va partager avec vous un peu... J'ai remis un extrait tel quel de l'article de Wikipédia au cas où tout cela soit faux. Je préfère me couvrir derrière Wikipédia. Et ça parle... Alors, entre autres, il y a un épisode, notamment, pas que, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, des Américains qui s'installent sur des îles sur lesquelles on n'a jamais vu l'homme blanc. Dans le Pacifique, c'était. Ouais. Et les indigènes les voient parler dans des trucs radio, dire des choses. Faire des signes sur des voies d'aéroport. Voilà. Et donc, il y a des vivres qui sont parachutés ou il y a des avions qui se posent ou des choses comme ça. Et donc, ce qui aurait été observé, c'est qu'une fois les Américains partis, les indigènes, ils se sont mis à fabriquer des faux postes radio et à parler dedans. Sûrement en espérant que les vivres soient parachutés, etc. Parce qu'après tout, si eux, ils faisaient comme ça, et que ça marchait, il n'y avait pas de raison. Si on fait pareil, ça doit marcher aussi, quoi. Normalement. Et on s'est posé la question de pourquoi on fait les choses ? Pourquoi on livre fréquemment ? Pourquoi est-ce qu'on fait des daily ? Pourquoi on mesure la couverture du code ? On s'est dit qu'on ne savait pas trop trop pourquoi on faisait les choses. On s'est dit, si on lisait dans le manifeste, ils vont nous dire pourquoi. On a déjà posé la question qu'ils l'avaient lu. Si vous l'avez tous lu, on va quand même le relire pour être sûr que tout le monde l'a bien en tête. On va peut-être lire les réponses. Et c'est la traduction française du manifeste. Donc, c'est à ça le courage. Donc, vous participez. On compte sur vous. Normalement, c'est l'Agile Tour. Donc, on va tous le lire. Manifeste pour le développement agile de logiciels, nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique en aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont amené à valoriser les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. La collaboration avec des clients plus que la négociation contractuelle. L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. On le refait le dernier. J'ai rien entendu, moi. L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Nous reconnaissons la valeur des secondes éléments mais privilégions les premiers. Et on s'est dit, bon... On s'est dit que peut-être il fallait l'ajuster par rapport à ce qu'on a vécu. Et on a voulu le moderniser. C'est très prétentieux. On a écrit un nouveau manifeste. Qu'on vous propose maintenant. Ah, tout s'effondre. J'ai besoin de vous. Ça marche pas. C'est quoi le secret, là ? Je pense qu'il y a un problème avec notre manifeste. Ça marche plus ! C'est le nouveau manifeste agile pour le développement agile de logiciels. Donc, il y a le même petit laïus. On a réutilisé le petit laïus au milieu. Et donc, les individus et leurs interactions plus que des rituels et des post-it. Des logiciels opérationnels plus qu'une barre verte. La collaboration avec les clients plus que la validation des stories. L'adaptation au changement plus que des itérations réussies. Nous reconnaissons la valeur des secondes éléments mais nous privilégions les premiers. On a mis en gros les dérives, en fait. Oui, vous faites pas avoir. C'est bien ceux de Gauchelébon. Attention, est-ce que ça va marcher ? Donc... C'est quoi le secret ? On est arrivé ? Donc, on l'a traduit en anglais ? C'est pour l'international, ça. On finit là. Et si vous avez des questions, on est ouvert. Il y a un micro en bas pour vos questions. On peut les applaudir, peut-être. Merci. Allô ? Oui, ça marche. Merci, en fait. Je vais juste rester un peu sur ma faim. Est-ce que votre vécu, est-ce qu'après la réécriture, votre équipe a réussi à s'adapter et à collaborer sur le projet et à avoir la même vision ? C'est un retour d'expérience sincère. Sans trucage. Sur la partie réécriture, je pense que vous voulez parler du planning, en fait. Sur cette partie-là, sur la partie vocabulaire, on a obtenu le résultat attendu dans le sens où une dérive qu'on avait vue qui était de dire on valide des choses en démo le vendredi, puis finalement, on est encore en train de travailler dessus le mardi. ça a effectivement disparu. Ça, c'est plutôt pas mal. Sur les autres dérives, d'abord, ce n'est pas un seul projet. Il y en a pas mal dans le lot. Déjà, mais sur, par exemple, la dérive des stories ultra contractualisées, ultra verrouillées, c'est le même projet. Je pense que celui-là, on l'a bien gardé jusqu'au bout. C'est la relation avec le client qui nous a un peu forcé. On n'a pas pris conscience tout de suite qu'on coupait les cheveux en quatre quand on exprimait le besoin du client. Mais est-ce que le PDO n'a pas fait son rôle de faire cette interface entre les clients et éventuellement laisser l'équipe travailler ? Parce qu'en fait, on a beau changer la culture et si l'équipe, on parle de maturité de l'équipe, je ne sais pas si c'est la même équipe lors des différents projets que vous avez. Effectivement, pour preuve, ce que j'ai l'impression, je ne porte pas de jugement, mais c'est juste une remarque, c'est par rapport effectivement au daily. S'il y en a un qui dort, l'autre qui réfléchit à ce qu'il va faire, ils ne sont pas vraiment portés par le projet. Ce n'est pas la même équipe. D'accord. Non, mais c'est une bonne remarque. Une question sur comment vous êtes arrivé à ces hypothèses, et ces changements ? Est-ce que c'est grâce aux rétrospectives ? Non. Le drame. Si, si, certains, oui. D'abord, si vous avez attentivement écouté le retour d'expérience, vous aurez remarqué que les changements, on n'en a pas fait beaucoup, en fait. Malheureusement, peut-être. le seul où on a pu dire quelque chose, c'est quand on a essayé de changer le vocabulaire, dans ce dont on a parlé aujourd'hui. Mais effectivement, celui-là, c'était suite à une rétrospective du sprint, neuf, puisque le suivant, c'est l'itération 10. Est-ce que quelqu'un veut faire passer le micro ? Et ma question, c'était de savoir quels étaient vos rôles, vous, dans l'équipe ? Alors, sur un des projets, moi, j'étais Scrum Master, et une autre fois, développeur. Moi, j'étais développeur. Mais il y a certains projets sur lesquels on n'était pas, d'ailleurs. Moi, j'ai une question sur les délits. Comment vous faites pour que les gens soient intéressés par ce que le copain à côté a fait, va faire, qui ne le concernent pas forcément ? C'est une excellente question. Merci. Luc, il a essayé un truc en raturant des mots pour changer par d'autres, apparemment. En fait, je pense que s'il n'est pas forcément intéressé par ce qu'il raconte le voisin, c'est peut-être que, si ça se trouve, il perd juste 15 minutes dans sa journée. Donc peut-être qu'il peut aller voir ailleurs plutôt que rester au daily. En tout cas, c'est sûrement un problème plus profond en fait que juste le daily et le fait de s'intéresser à ce qui se passe autour. Quand on parle d'équipe, un point de synchronisation d'une équipe auto-organisée, ça sous-entend qu'il n'y a pas un système d'organisation centrale de cette équipe-là, mais que c'est tous les individus qui avancent par eux-mêmes et ils ont besoin à un moment donné de se parler et le daily sert à ça. Donc si dans ce daily-là, les gens n'écoutent pas ou s'ennuient, c'est qu'ils ne ressentent pas le besoin de se synchroniser. Alors soit, dans un cas, c'était une équipe qui était dans le même bureau toute la journée, on a compris qu'en fait l'information a circulé bien et peut-être le daily en lui-même était superflu donc on l'a enlevé. Dans d'autres cas, c'est peut-être qu'on a envie d'avoir une équipe auto-organisée et il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas le cas en fait. Ce n'en est pas une. C'est peut-être juste ça. Mais ça ne résout rien. Pas une question, peut-être plutôt une observation. Au final, Scrum est plus un outil qu'une religion, on va dire. Et ce que vous avez fait, finalement, c'est adapter l'outil, modifier l'outil à vos besoins. C'est l'outil qui ne correspondait pas à ce que vous faisiez et vous avez tiré des observations pour modifier de la terminologie. Je serais plus modeste que ça. Je ne dirais pas qu'on a critiqué, qu'on fait une critique forcément de Scrum dans notre... Je dirais juste que... Ce qu'il faut peut-être plus en tirer, c'est que Scrum ou un outil n'est pas inamovible. Il ne faut pas juste rester camper dans ses positions en disant que ce n'est pas dans le bouquin, on ne le fait pas. Ou alors, c'est dans le bouquin, on est obligé de faire comme ça. Effectivement. On a eu aussi des dérives... Là, tu focalises sur Scrum, mais on en a eu aussi sur TDD, par exemple, à un moment donné. j'ai envie de dire que c'est des moments où on a mis en place des choses sans savoir vraiment pourquoi on les faisait. Je crois que c'est surtout ça. Et essayer de prendre conscience pourquoi on fait les choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de changer l'outil. J'irais même plus loin. J'aurais envie de dire que si vous faites un truc et que vous n'êtes pas sûr de pourquoi vous le faites, il faut peut-être juste arrêter de le faire. aussi. Merci. Moi, j'ai une remarque. En fait, est-ce que ce besoin de changement est venu de l'équipe ou est-ce qu'il est venu d'une partie de l'équipe ? Est-ce que l'équipe s'en sert le même bateau qui navigue dans le même sens ou est-ce que... En fait, j'ai l'impression, vous, vous essayez de créer des nouvelles et de changer. Mais s'ils ne sont pas convaincus par rapport à ce changement-là, est-ce qu'il y a... Il y a une discussion là-dessus pour voir pourquoi les gens ne sont pas vraiment dedans, pourquoi ils ne s'intéressent pas au travail des collègues. Essayer de comprendre le problème, donner des propositions, c'est bien, mais si personne n'adhère, j'ai l'impression qu'on va droit dans le mur. Il faut relativiser aussi en précisant que sur certaines analyses qu'on fait là, c'est du post-mortem. C'est des choses qu'on a vues en se remémorant des expériences sur des projets terminés finalement. L'exemple du test, à peu près terminé. L'exemple de l'engagement. De livrer en production. Oui, celui-là aussi, c'est terminé. Donc, du coup, ça complète ce qu'ils disaient, c'est que non, effectivement, l'équipe n'était pas forcément consciente de ces problèmes-là puisque c'est des problèmes qu'on soulève finalement à postériori. Est-ce que vous avez communiqué après ? Est-ce que vous avez fait un retour d'expérience des projets, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour partager l'expérience avec les autres collègues pour les différents projets au sein de l'entreprise ? On a fait cette présentation. On a fait cette présentation au sein de l'entreprise. Pour commencer. Fallait qu'on répète plus ? Non, il y a des gens qui sont reconnus, il n'y a pas... En plus, on n'apporte pas forcément de solution non plus. Je n'ai pas une balance. C'est Blame Culture qui disait David Evans ce matin. C'est pas Ken Beck, mais c'est David Evans. Je crois me sous-dire que sur le projet qui ne partait pas en production, il y avait quand même eu un gros retour sur crash une fois que le projet avait été terminé pour annuler. Oui. Il y avait eu quand même des retours qui avaient été faits après l'annulation de ce projet. C'est vrai. Et après, je n'ai pas qu'à l'expérience, on a été tirés. Toutes les améliorations qui ont suivi. Tout n'est pas pourri comme ça. Je crois que c'est quasiment terminé. C'est ça? Trois minutes encore s'il y a d'autres questions. Bon, ben merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada